voilà les enfants me revoilà et oui mon ordinateur était tombé en panne et heureusement que super julio bros est arrivé et m'a réparé mon ordinateur donc nous reprenons les vidéos vous vous en souvenez très certainement les enfants étaient partis avec leurs cartes au trésor chercher le trésor dans la forêt tout le groupe avancé dans la forêt heureusement leur maman leur avait fait manger un gros plat de cassoulet pour bien les caler parce qu'ils avaient très faim ils avancent dans la forêt et d'un coup le tonnerre commence à faire il commence à pleuvoir il commence à avoir des éclairs des grands êtres dans le ciel les enfants lèvent les yeux au ciel et il était plein d'eau plein de pluie de partout et qu'est ce qu'ils voient à la pointe des arbres ils voient pikachu pikachu regardez regardez il ya pikachu là où la pointe des arbres c'est normal dit l'humain il est regardé il a mis la queue en l'air il est en train de se recharger d'électricité pour avoir de l'énergie et quand ces joues seront bien rouge il pourra être actif oh regardez il ya miaousse à côté ah oui ils sont là haut les éclairs dans le ciel et voilà que le pikachu et miaousse se rechargeait d'énergie il y avait à côté de gros tadmorv qui bien entendu faisait pareil gros tadmorv était un peu spécial c'est le moins sympa de tous les pokémons mais il est quand même sympa donc voilà nos trois pokémons qui étaient là-haut mais qu'est ce que vous faites à vous dire les enfants ben on se recharge d'énergie pikachu pikachu mais pourquoi qu'est ce qui se passe on va partir à la poursuite du roi des méchants mais pourquoi vous voulez partir à la poursuite du roi des méchants ben parce que il nous a pris un de nos copains des pokémons oh il a kidnappé qui il a kidnappé gros tas de merde cela vous le connaissez pas c'est à nous ils n'ont pas encore sorti mais il sera dans le prot dans le prochain jeu de cartes pokémons et le prochain jeu vidéo donc gros tas de merde a été enlevé par le roi des méchants mais pourquoi faire dire les enfants parce qu'il veut les faire reproduire et les vendre aux humains j'ai le maléfique le roi des méchants il faut l'arrêter sinon il va mettre et toute notre tribu il va les mettre en prison il est maintenant une réserve pour les vendre c'est pas possible ou pikachu était rechargé plein d'énergie avec miaou ces gros tas de morts allez venez les enfants venez m'aider monté dans ma superbe voiture jaune tout le monde monte dans la voiture les dix enfants les deux chiens et les trois pokémons pikachu 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 et miaouz couchez le chien couchez pas grave ça va passer c'est passé mon chien qui s'inquiète de ce qui se passe c'est pas grave voilà oui c'est pas grave et donc les enfants partent la voiture poursuit le roi des méchants mais le roi des méchants est un malin il passe dans un tunnel de taupe il se faufile à l'intérieur la voiture a tapé sur un des murs est obligé de faire marche arrière le roi des méchants finalement est monté tout en haut de l'himalaya c'est la montagne la plus haute du monde arrivé tout en haut de la montagne le roi des méchants était là avec gros tas de merde et il attendait le regard noir et méchant il avait un paratonnerre qu'il brandissait dans le ciel il captait toute l'énergie de pikachu qui lui lancé le pauvre pikachu avait beau envoyer son énergie avec ses joues de l'électricité de partout rien n'y faisait le roi des méchants était en haut de l'himalaya pikachu était en bas avec miawous et les enfants et les chiens étaient en bas comment on va faire il va mettre il va le mettre gros tas de merde dans la réserve il va le faire reproduire il va vendre les pokémon aux humains pokémon allez tu n'as plus d'énergie dans tes joues regarde elles sont même plus rouges pikachu pikachu c'est là que gros tas de morve et une idée il chuchota un truc à l'oreille des enfants des enfants dirent d'accord d'accord on est tous avec toi tous les enfants s'étaient mis en bas de la montagne de l'himalaya gros tas de morve était monté en haut de l'himalaya au dessus de la tête du roi des méchants le maléfique avec son paratonnerre et c'est là que miawous et notre ami pikachu se concentrèrent pour avoir toute leur énergie et le roi et tous les enfants aussi étaient bien concentrés pour envoyer toute leur énergie et à trois les pokémons la chair la dernière énergie qui leur restait et les enfants la chair les plus gros prout qu'ils puissent faire 1 2 3 à faisait les proutes ça c'est bruit des proutes mitraillettes après il y avait le prout comme ça le prout qui salit la culotte c'est celui qu'on aime le moins mais il y avait toutes sortes de proutes et c'est là que gros tas de morve se met sur la tête du roi des méchants des goulines et gros et le roi des méchants est transformé immédiatement en merguez cuite et fumé il ne bouge plus il est mort il a disparu ouais on a gagné on a gagné ils délivrèrent immédiatement le très gentil grotta de merde qui parti avec grotta de morve et les enfants dire mais regardez il pleut plus regardez il y a le vent le vent soufflé un arc en ciel envahit le ciel de toutes ses couleurs regardez c'est quoi ces nuages oh on dirait mastouf mais mastouf il était mort non il y a mastouf dans les nuages c'est mastouf il nous fait coco pikachu à ce moment là lui dit il renvoie l'énergie pikachu 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 pikapika pikachu et mal souffre de vin vivant il rentre à nouveau dans l'histoire et tous les enfants et les pokémons pikachu en tête partir à la recherche du trésor pour savoir ce qui est arrivé il va falloir vous connecter demain à ma prochaine à ma chaîne et regarder ma prochaine vidéo n'oubliez pas de mettre vos commentaires en ligne et motus et bouche cousue aux parents interdit de regarder cette vidéo bien entendu à demain